Musique 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 La Nézé Forcité on est 14 personnes Donc 5 techniciens qui s'occupent des outils, parce que ce sont les studios, ce sont les images, il y a maintenant du matériel, on a beaucoup de matériel mobile qui est utilisé un peu partout en France, parce qu'on fait des captations pour la télé un peu partout en France. Ensuite on a une partie plus chargée de projets, chargée de missions, qui s'occupe des projets de formation, des projets de recherche, des projets avec les entreprises. Et ensuite on a une équipe de direction et de postes qu'on retrouve classiquement dans une entreprise, c'est-à-dire chargée de communication, gestion et puis commerciale entre guillemets. Est-ce qu'un lycée fort cité, c'est un pôle avec moi ? Alors lycée fort cité, accueille des entreprises, donc il y a un rôle de pépinière d'entreprise, mais ce n'est pas uniquement des locaux qu'on met à disposition des entreprises. En fait le rôle de lycée fort cité c'est de développer la filière image et son, et donc au-delà de l'accueil d'entreprises qu'on aide à se développer, on fait aussi beaucoup de projets pour dynamiser la filière image et son. Donc on fait des projets de recherche, des projets de formation, des projets de production biovisuelle, que vous irez plus tard, et donc dans ce sens-là ce n'est pas un rôle de simple de pépinière d'entreprise, puisqu'en fait on a des équipes qui sont mobilisées sur le site et qui développent des projets et qui donnent aussi des conseils techniques, juridiques et financiers aux entreprises qui sont engagées. Donc en plus d'avoir un local, ces entreprises ont aussi des services associés qui font que l'université est particulière par rapport à d'autres pépinières. Merci pour les réponses à vos questions. Merci à vous. Quand vous étiez plus jeune, est-ce que vous dessinez sur une feuille de papier cançon ou est-ce que vous coloriez des dessins comme les petits ? Alors en fait, oui, j'ai commencé à dessiner, je dessinais depuis tout petit, énormément de temps à dessiner, et puis le truc ça m'est venu comme ça. Je suis allé au Beaux-Arts, où j'ai appris aussi d'autres choses. J'ai fait un dug d'histoire de l'art, parce qu'en fait, il y a un truc qui est important, qui est vraiment très important dans nos métiers, c'est la culture générale liée à l'image. Pour vos logiciels, vous avez mis combien de temps à peu près pour savoir les manipuler ? En fait, pour savoir les manipuler, les logiciels, je dirais que si on fait une formation en deux semaines, un mois, on sait utiliser un logiciel. Après, en fait, en faire quelque chose, c'est-à-dire savoir utiliser pour faire quelque chose de créatif ou avoir une vue artistique, ça, ça met beaucoup plus de temps, ça. Bonjour. Bonjour. Allez, Srokan. C'est Olivier Chambin, ingénieur de son. Enchanté. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous faites en ce moment ? Alors, en ce moment, je travaille sur un projet qui s'appelle Popé, c'est une captation qu'on a fait dans une salle d'opéra. Mon travail consiste à m'occuper de tout ce qui est enregistrement de musique, essentiellement, donc de la prise de son avec les artistes jusqu'au travail de mixage et la finalisation pour sortir un DVD, un CD ou pour faire une diffusion télévisuelle. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier ? Alors, principalement, la musique, comme beaucoup dans mon milieu. Après, c'est aussi le goût du son, c'est-à-dire d'écouter beaucoup d'albums différents, de musiques variées, pas forcément se focaliser sur un style de musique précise. Vous êtes souvent en déplacement ? C'est la majeure partie de notre travail d'aller faire des captations dans toutes les salles de France, même à l'étranger. Quel parcours professionnel vous avez fait pour être dans ce métier ? Alors, j'ai commencé par un bac STI en électronique, pour ensuite partir sur Paris dans un BTS audiovisuel, que j'ai effectué en alternance à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Et j'ai effectué mon alternance chez Transatlantic Vidéo, qui est une société de post-production pour la télévision, où j'ai travaillé sur des programmes assez variés pour la télé. Merci pour tout, bonne continuation, merci pour les informations. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501